Salut tout le monde c'est Staliz et aujourd'hui je baisse le son du jeu parce qu'il est trop fort dans mes oreilles et je m'entends plus par nez. Et aujourd'hui on se retrouve, oh la la c'est génial, sur Star Wars The Old Republic qui est un MMORPG au cas où vous le sauriez pas, qui se déroule dans l'hiver, attention de Star Wars, quelle révélation. Donc on va jouer. Je réduis que même clic avant parce que le chargement est un petit peu long je trouve. Enfin bref je voulais vraiment faire une vidéo dessus, je pense que maintenant c'est un jeu relativement connu, en bien ou en mal, ça dépend. Moi là j'ai joué, je sais plus avec combien de temps que j'y joue, ça doit faire deux jours et franchement j'aime bien, j'aime bien. Après il y a des points, je reviendrai dessus, que je n'aime pas. Alors voilà mon personnage. Alors premier point que j'ai pas trop aimé c'est qu'au niveau de la customisation de l'apparence des personnages, c'est un petit peu maigre quoi, c'est un petit peu maigre. Alors attendez, faut que j'aille où ? Alors pour toutes mes quêtes faut que j'aille là-bas, ok. Et c'est un peu maigre la personnalisation des personnages, je trouve ça un petit peu dommage, étant donné que moi j'ai l'habitude avec Kayon où on peut vraiment régler et faire des personnages différents. Mais bon, vous voyez bien, il y a plusieurs races et tout en fait, dans la crée, mince, j'arrive plus à parler. J'ai vu que le jeu y ramait un petit peu, j'ai dit oh mon dieu ça y est, voilà. Attendez, je vais juste réduire un petit truc va, parce que sinon j'ai pas envie. Là je vois que ça rame là, ça m'énerve. Donc taux de rafraîchissement, blablabla, bon vous voyez j'ai pratiquement tout mis à fond, ça j'aime pas profondeur de champ là, vous savez c'est un flou. J'aime pas, flou lumineux non plus, j'aime pas. Vous pouvez mettre la résolution de la carte d'ombre à 3000 machin, mais bon ça à mon avis ça fait ramer à mort. Qualité des ombres élevées, limite de personnages usibles, intermédiaires, ça on s'en fout. Bah en fait je sais pas qu'est-ce que je vais, anti-crenelage ou pas. Et hop. Voilà. Donc voilà. Ça enregistre hein, ouais bah c'est bon. Donc voilà, de toute façon là franchement, est-ce que vous voyez la différence entre, attendez, peut-être que oui quand même, qu'on voit la différence entre antri-crenelage faible et anti-crenelage haut. Attention, moment de... Ah ouais c'est si. C'est si on voit la différence là. Oh non je garde ça. Oh c'est tout hein, ça ramera un petit peu des fois. Moi c'est bizarre parce que je me vois à 30 fps c'est pour ça. Enfin je vois que ça filme à 30 fps, après moi j'ai l'impression d'être plutôt à 60 de mon côté, bon même si des fois ça rame un peu, mais bon ça c'est rien. Euh... Donc qu'est-ce que je disais ? Oui, customisation des personnages c'est pas très... C'est pas très poussé quoi. C'est-à-dire il y a quelques options. Euh... Ouais mais bon... Je veux dire... Alors il me semble, après j'ai peut-être mal vu, mais il n'y a même pas d'option pour régler son nez quoi. Je sais pas, la hauteur du nez, etc. Non. Non, il n'y a rien. Au niveau des cheveux, les cheveux je les aime pas, on dirait du plastique. Alors euh... Bah j'ai euh... J'en ai pas mis. Parce que vous voyez, comme ça il fait trop dark. Parce qu'au fait c'est un site. Moi j'ai choisi le camp des sites, moi. J'ai choisi le camp des méchants bad boys, tu vois. Parce que je suis sombre et tout dans ma tête. Euh... Non, je rigole. Ça ne me correspond pas du tout. Moi je suis plutôt quelqu'un d'optimiste dans la vie. Ouh, en apprenant en plus sur Aurélien. C'est génial. Oulala, bonjour monsieur. Tu vas mourir. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien. Il y a des pouvoirs d'éclair et tout. Alors on va en venir au deuxième point faible du jeu. Qui là vraiment est quand même beaucoup plus pire que le premier. Parce que bon, le premier en fait... Comment vous expliquer... En fait, je pense qu'il n'y a pas trop de personnalisation par exemple. Parce que tout simplement, il y a plein de races en fait. Moi j'ai pris la race des humains, mais vous avez la race des cyborgs et la race des... Ah, comment ils s'appellent ? Je vais passer pour un gros inculte pour les mecs qui adorent Star Wars. Mais vous savez, ceux qui sont tout rouges. Ah, les K, ça commence par un K il me semble. Enfin je ne sais plus, vous savez, ils ressemblent un petit peu à Dark Maul quoi. Et donc du coup, il y avait ça aussi, mais non, je n'avais pas envie. Je voulais prendre un humain moi, tranquillement. Et en fait, on vient au premier point du jeu un petit peu dégueulasse. Parce que c'est un free to play que certains qualifient de pay to win. Et je trouve que ça se rapproche vraiment du pay to win quand même. Ah, mince, j'ai pas... Je me suis trompé. Oh, 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 tu te calmes, tu te calmes. Vous vous calmez tous, moi je vous calme. Voilà, sprème. Et en fait, oh là là, toi. Oh là là, toi. Oh là là, toi. Voilà. Donc je ne sais déjà plus de quoi je parlais. Et en fait, oui, il ressemble. Donc je vais passer pour un inculte auprès des gens et tout. Et alors le premier point faible du jeu, voilà, qui est un petit peu dégueulasse. Je vais où, moi ? Parce que je parle et puis je ne regarde même pas où je vais. C'est qu'il y a certaines races qui ne sont disponibles que pour les abonnés. C'est marqué, c'est clairement écrit. Cette race n'est pas disponible pour les non-abonnés, etc. Et vous verrez, je reviendrai par la suite dessus, mais il y a beaucoup plus de privilèges pour les abonnés. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, ils payent. Oui, mais au bout d'un moment, ça vient souvent, quoi. Je veux dire, les gens qui disaient, ouais, Aion, de ces... ce point-to-win et tout, je peux vous dire que... je rigole bien quand j'entends les gens dire ça maintenant. Alors, vous avez trouvé le comlink, le reste de son équipement a disparu, les autoch... les autochtones ont dû le voler. Oh mon dieu ! Apprends des mots avec Star Wars. C'est autochtones. Non, je rigole, je connais, mais bon. Des autochtones. Ouais. Dans le monde de Star Wars, vous voyez, j'ai... voilà. J'ai... ça fait bizarre, autochtones. Alors, un premier truc, par contre, qui m'a choqué, je suis pas un super grand fan de Star Wars, j'aime bien. J'ai tous les... j'ai tous les films. Que ça soit en cas de cet enregistré, attention, VHS, les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas. C'est génial, des fois je me sens vieux rien qu'en disant ça. Récupérer le registre de Doris. Deux enregistres. Ah oui, en fait, là, ma mission, je fais croire un Jedi que je l'aide. Parce qu'en fait, les Sith, ils lui ont implémenté des faux souvenirs dans la tête et tout. Et en fait, bah, du coup, ça va faire baisser la garde des Jedi. Et du coup, bah, nous, les Sith, on va pouvoir les attaquer. Allez, attaque ! Vous voyez, alors, là, on arrive à un point faible du jeu. Hein, que je l'ai pas dit, mais je trouve que les combats sont un petit peu mous. En fait, vous voyez, on attaque avec le sabre, etc. C'est pas, c'est pas très, je sais pas, c'est pas très dynamique. Oulala. C'est pas très dynamique, je trouve, moi. Euh, ouais, mais où que c'est que je récupère le sabre laser et le machin, là ? Récupérer. Récupérer. Voilà, devine où ils sont. Vas-y, moi, j'aide les gens. Voilà. Tiens-moi, Dame. Je t'ai aidé. Alors. Non, mais je suis pas parti de ton groupe non plus. Euh, tu sais le mais. Je suis un joueur solitaire. C'est vrai, moi, dans les MMO, en fait, c'est un jeu, c'est des jeux massivement multijoueur, mais je suis vachement solitaire. J'ai pris l'habitude, moi, au jeu solo, donc, voilà. Oh, je l'attaque, lui, ou pas, parce qu'il est quand même level 6. Oh, je suis level 7. Ah ouais, mais, esclave, chef de la ravine. Parce que j'ai eu du mal, l'autre jour, à le défoncer, donc. Aïe, 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 aïe. Alors. Attention, cyclone ! Aller, attaque ! Alors, lui, je l'avais jamais mis l'animation jusqu'au bout, c'est marrant quand il fait le cyclone. Aller ! Alors, tac. Ah, j'ai récupéré le sabre laser, donc, en fait, il faut juste attaquer les mecs comme des gros bourrins. Bon, ça va, ça va être facile, du coup. Alors, attendez. Non, 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 non ! Tu vas mourir de magique l'herbe ! Ah, ah, non. Et alors ? Tiens, vas-y, toi, fais-toi défoncer ! Et puis toi, là, qu'est-ce que t'as ? Boum ! Electrochoc ! Euh... C'est pas moi qui l'invente, hein, électrochoc, hein, c'est le nom de la compétence, hein. Alors, récupérer le registre. Mais vas-y, monsieur, faut que je cherche 3 heures pour un registre. Et là, attention, capacité de cheater des sites, bouillonnement, ça régénère votre force, qui est dans cette jauge jaune et votre vie. Cette jauge rouge... Oh, là, là, j'arrive même plus à reconnaître les couleurs. Et, en fait, il n'y a pas de télé de récupération. C'est juste qu'il ne faut pas être en combat pour l'utiliser. Donc, c'est assez pété, je trouve. Moi, j'aime bien, en fait, j'ai pris cette classe-là. Il y a plusieurs classes, hein, je vous expliquais ça. Alors, les classes... Les classes Jedi, je ne les connais pas. Enfin, Jedi. Jedi, c'est une classe en soi. Les classes du côté de la République, hein, c'est pas la rébellion, c'est la République. Je ne les connais pas, parce que moi, j'ai direct fait site et, en fait, je ne vais pas essayer de faire un deuxième personnage. Parce que, c'est comme sur Aion. Ça, par contre, ça, je ne vais pas blâmer, parce que c'est pareil que sur Aion et puis dans d'autres jeux, on va dire. À mon avis, je m'éloigne, en fait, du truc. C'est comme dans d'autres jeux, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas abonné, vous avez deux personnages seulement. Vous pouvez avoir deux personnages. Et donc, voilà. Donc, vous ne pouvez avoir que deux personnages. Donc, je pense qu'un autre, je gérerai sur un autre serveur et je me ferai un site. Un site, moi. Un mec de la République, quoi. Voilà. Alors. Allez, là, il n'y en a pas un petit qui me sort. Et voilà, technique JT, allez, hop. Voilà. Ça ne sert à rien de la laisser jusqu'au bout, hein. J'ai regardé. Ça ne sert à rien. Coucou. Alors. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi ? Parce que je n'ai pas mis mon chrono. Donc, si ça se trouve, cette vidéo sera en plusieurs parties. Attendez. Windows Air. Tac. Ça fait déjà dix minutes. Alors, attendez. Je mets mon chrono en route. Parce que là. Tac, tac, tac. Bouillonnement. Oh, mon Dieu. Je mets mon chrono en route. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Il faut juste que je le retrouve. Voilà. Et donc, ça fait dix minutes, on va dire. Ça fait neuf minutes et quelques. Mais ça fait dix minutes. Allez. De toute façon, je pense que je la couperai en plusieurs parties, cette vidéo. Parce que, comme je vous le dis, il y a beaucoup de choses à dire. Je le répète. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Bon, j'aimerais bien avoir ce registre-moi. Parce qu'il y a d'autres quêtes, là, je le sais. Mais elles sont un petit peu chaudes. Pour mon niveau, donc. Allez. Allez, toi, tu vas mourir, toi. Mais toi, tu étais déjà mort, toi. Pourquoi je t'ai attaqué, toi ? Mais pourquoi ils n'ont pas d'objets sur eux ? Ouh là là, tiens, comment tu as m'énervé ? Ah, si. Là, il y a un truc gold. Arregistrer. Alors. Maintenant. Oh, je ne veux pas m'emmerder. Voyage rapide. Allez, hop. Academy des sites. L'histoire, ça va pour l'instant. C'est pas mal, en fait. Là, la classe que j'ai pris, c'est Inquisitor Sith. Oui, parce qu'en fait, je vous parle de classe. Puis après, je ne vous en parle plus. J'ai pris Inquisitor Sith. En gros, c'est des mecs qui ressemblent un petit peu à l'Empereur. Voilà. Je vous explique, en gros, pour les gens qui ne seraient pas trop fans de Star Wars, etc. Et puis qui, enfin, ou qui ne connaîtraient pas. En fait, vous lancez des éclairs, vous savez manipuler les gens. Enfin, voilà, quoi. Toutes ces choses-là. Après, sinon, il y a Garyacite. Donc, en gros, c'est si vous voulez dire avec un sabre laser. Moi, vous voyez, là, je n'ai pas encore de sabre laser. Euh, laser. Laser. Je n'ai pas de sabre laser. Je n'ai pas de sabre laser. En fait, là, c'est encore un bâton d'entraînement. Mais normalement, j'en aurais après. Et je pourrais même manier deux sabres laser, je crois. Ce qui sera relativement cool quand ça arrivera. Alors, il est où, lui ? Alors, ok. Et alors, un truc, par contre, un truc vraiment ingénieux. Et que j'ai vu sur aucun autre MMORPG pour l'instant. Regardez, là. La map, elle est opaque. Tac, dès que vous bougez, hop. Ça devient transparent. Et voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir, en fait, en permanence, une map transparente. Enfin, vous savez, choisir la map transparente. Hop, vous avez la map. Hop, vous bougez. Ça devient flou. Voilà. Juste pour vous repérer votre chemin un petit peu. Sinon, il y a la mini-map, là, que vous pouvez dézoomer. Et puis zoomer. Voilà. Donc, alors, il y a aussi guerrier site comme classe. Donc, lui, il a un sabre laser direct. Et puis, il est un petit peu plus tank. Moi, je ne suis plus... En fait, guerrier site, il sait mieux se battre au sabre laser. Moi, je sais mieux me battre avec mes pouvoirs. Voilà. Concrètement, c'est ça. Après, il y a chasseurs de primes. Donc, eux, ils utilisent des... Bah, des fusils. Donc, pas de sabre laser et tout. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas vu beaucoup. Donc, à mon avis, cette classe-là n'est pas très jouée. Moi, je vois surtout des inquisiteurs et des guerriers site. Donc, voilà. Ensuite, il y a... Soldats de... Soldats de l'Empire. Ce n'est pas chasseurs de primes, mais ça revient un petit peu près aux mêmes. C'est les mêmes armes, quoi. Donc, voilà. Après, il y a des habiletés différentes et tout. Mais ça, téléchargez le jeu pour le voir. Et alors, il y a une fonction qui est pas mal. Comme vous pouvez le voir, là. Je télécharge encore le jeu. C'est-à-dire qu'il y a une fonction, vous savez, un petit peu comme dans World of Warcraft. Pour les gens qui auraient joué ou qui auraient choisi, ou qui auraient fait, par exemple, 10 jours gratuits. Comme moi, là, des fois, ils faisaient des offres. Vous téléchargez le jeu. Oh, bonjour, toi. Vous téléchargez le jeu. Et en fait, il y a un nombre de fichiers requis. Et une fois que vous avez passé ce nombre de fichiers requis, vous pouvez jouer. Et en attendant, la suite du jeu se télécharge. Donc, voilà. Donc, là, je suis pratiquement au bout. Par contre, c'est un petit peu mal fait. Parce qu'en gros, là, mon bouton jouer, il devenait tout grisé. Et du coup... Oh, j'ai deux messages dans ma boîte mail. C'est bizarre, ça. Faudrait que j'aille les voir. Enfin, dans ma boîte mail du jeu. Et en fait, c'était grisé. Et donc, en fait, je dois juste mâcher à fond. Mais vraiment, mais je... Je m'acharne sur ma souris à cliquer sur le bouton jouer. Et en fait, ça me fait jouer quand même. Même si le bouton est grisé. C'est bizarre. Ça fait initialisation. Et là, normalement, en fait, ça me mettait le bouton jouer. Ça me le mettait en surbrillance, quoi. Et ça me disait que je pourrais jouer. En attendant que les autres fichiers du jeu soient téléchargés. Et en fait, au bout d'un moment, ça me l'a pu fait. Au bout des deux jours, ça me l'a pu fait. Donc, j'étais dégue. Et en fait, là, j'ai juste mâché le bouton comme un bourrin. Et ça m'a relancé le jeu. Donc voilà, c'est original. Donc, voilà. Bon, pour les classes, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que genre, même les races, en fait, ont des aptitudes à elles-mêmes. Par exemple, les humains, ils arrivent mieux à rallier les gens. Je ne sais plus quoi, je crois. Ralliement, vous voyez, ça c'est les humains, ça. Ralliement, donc c'est genre pouvoir social, rallier tous les alliés à proximité, voilà. Ça vous donne des bonus, etc. Enfin, voilà. Ben, c'est tout. Et en fait, en fonction de chaque race, vous avez des habilités. Ça ramène un petit peu les cinématiques. C'est parce que je... Ça, c'est parce que je filme, ça. Sinon, ça va. Vous voyez, c'est lui qu'on va aider. C'est bien, les voix sont en français. Ça, c'est ça que je... Ça, j'aime bien, déjà. Et là, en fait, vous voyez, alors il y a là, je vais vous montrer, il y a une mécanique très intéressante. Enfin, je trouve, qui est simple, sur le coup, c'est vrai, mais il n'y a pas ça dans les autres jeux, par exemple. Dans les autres jeux, vous choisissez un camp, et vous, vous vous arrêtez à ce camp-là. Et là, en fait, vous avez le choix. Même si vous êtes site, ou... Enfin, pas site, concrètement, c'est bon. Si vous êtes du côté obscur de la force, ou du côté clair, enfin, du bon côté de la force, on va dire. Je ne sais plus comment ils disent exactement. Eh bien, en fait, ça ne vous empêche pas de choisir l'autre côté. Donc, moi, en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que je faisais des choix, je le faisais pour le truc de la force. Mais moi, vous voyez, comme je suis du roleplay, je ne veux pas qu'on me cerne. Je ne veux pas qu'on arrive à me cerner et tout, tu vois. Je ne veux pas qu'on arrive à voir, à comprendre comment je réfléchis. Donc, je vais mettre, vous n'avez pas besoin de comprendre. Parce qu'avant, en fait, je choisissais des choix qui étaient envers, pour le bon côté de la force. Donc là, pam ! Si tout est réglé, je vais y aller. Voilà, sans spray ! Je suis navré que l'Empire vous ait enrôlé, et pas les Jedi. Dans d'autres circonstances, vous auriez peut-être pu appartenir à l'ordre. Voilà. Donc, voilà. Non, 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 non. Moi, je ne vais pas... Vous voyez, moi, je vais jouer à un double jeu. Même un quadruple jeu. Et en fait, hop, vous voyez là, dans le caractère. C'est-à-dire que, vous voyez, hop, lumière, obscurité. Donc, c'est un petit peu con encore. À mon avis, c'est à la fin des... Tiens, c'est bizarre, ça, parce que vous voyez. En fait, j'ai eu 2x50 pour la lumière. Donc, ça, c'est logique, ça fait 100. Mais maintenant, là, j'ai eu 100 points pour l'obscurité. Pourquoi il ne s'affiche pas ? Tiens, un bug du jeu. Ou alors, c'est peut-être parce que j'étais les chats. Enfin, je ne sais pas. Donc, vous voyez, là, il y a toutes les... Vous voyez, c'est toutes les caractéristiques, quoi. Donc, c'est assez simple. Endurance, c'est votre vie. Astuce, c'est pouvoir technologique. Donc, ça, ce n'est pas pour moi. Ouh là là ! Mon portable, là, qui déconne. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Enfin, pas mon portable, mais vous savez, ça fait les bzits-bzits, là. Parce que ma carte son, elle n'est pas isolée par rapport à ces problèmes-là. Et donc, moi, c'est volonté le plus important parce que ça augmente, vous voyez les pouvoirs de la force. Après, vigueur, c'est aptitude en combat rapprochée. Donc, c'est les sables. Donc, vous voyez, je n'ai pas grand-chose. Présence, ça augmente l'efficacité de mes partenaires. Donc, ça, c'est autre chose. Ce partenaire, c'est comme des familiers, je crois. Enfin, bref, je ne sais pas trop parce que ça, je ne l'ai pas vu. Je vous dis, moi, j'en suis au début du jeu. Je suis level 7. Les niveaux n'avancent pas excessivement vite, je trouve. Parce que pour avoir passé... Après, je suis peut-être nul, mais après, pour avoir passé... Pour avoir passé quand même du temps dessus, deux bonnes après-midi, puis deux bonnes soirées, je trouve que ça va. Vous voyez, je ne suis même pas level 10 encore. Par exemple... On va attendez. Ok, ok ! Voilà, parce que je suis un bad boy.